Oui, c'est parti. Et voilà, retour dans cette commémoration du 1er jour. On a beaucoup de plaisir d'avoir le commandant de corps, Philippe Rebord, avec nous. Et puis la fanfare est en train de se mettre en place. On espère que ça ne va pas trop perturber la discussion. Commandant, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous quelques instants. Commandant, on vous a vu regarder avec beaucoup d'intérêt cette troupe de parachutistes, qui sont certainement des jeunes parachutistes. Vous pouvez nous dire peut-être un ou deux mots sur cette troupe ? Oui, nous avons une compagnie d'éclaireurs parachutistes, mais qui est composée de miliciens. Seulement, ils font une école de recrues plus longue, avec une sélection très précise. Et ils ont une réputation internationale affirmée, disons. Alors, 204 ans après, puisque là on parle d'un événement qui s'est passé en 1814, on n'y était pas, Dieu merci, on est en 2018. Qu'est-ce que ça apporte encore aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire une célébration comme ça pour un commandant de corps, pour le chef de l'armée suisse ? Qu'est-ce que ça signifie une célébration comme celle-ci ? Je pense qu'il est toujours bon de se rappeler des origines. Et Genève est un canton très patriotique, un peu inconnu du reste de la Suisse. Mais quand on s'approche des Genevois, on sent cette fibre suisse. Et là on est à l'origine du rattachement de la République et canton de Genève à la Confédération helvétique. Cette célébration, vous avez déjà eu l'occasion d'y participer parce que vous êtes relativement nouveau comme commandant de corps. C'est une célébration que vous connaissiez ? J'ai fait le gros de ma carrière dans les troupes genovoises, mais c'est la première fois que je participe à cette manifestation. Donc c'est une lacune que je suis content de combler aujourd'hui. Et on va peut-être profiter de votre présence parce qu'on n'a pas l'occasion de vous avoir souvent sur l'antenne de Direct News. On va peut-être parler du débat. C'est quelque chose évidemment qui est très actuel. Où est-ce qu'on en est ? C'est la réforme quasi complète de l'armée. On en est où ? Alors on en est bientôt, enfin là, on a eu cinq mois. Les premières écoles de recrue sont terminées il y a 15 jours. On est déjà maintenant dans les écoles de sous-officiers avec ceux qui ont été proposés dans l'école de recrue précédemment. Ça s'est très bien passé dans le sens où on a eu beaucoup moins de pertes pour des raisons médicales et administratives et aussi une baisse de ceux qui sont partis au service civil. Ça c'est pour la partie instruction. Pour la partie engagement, on a mené le VEF et beaucoup d'engagement d'appui aux autorités civiles. On a aussi fait la PDG cette année qui est une grosse opération pour l'armée. Patrouille déglacée pour les non-initiés. Parce que c'est vrai que c'est la patrouille déglacée. Absolument, oui. Donc on est bien parti avec des nouvelles structures de commandement. Mais la procédure de mise en place va durer cinq ans jusqu'à fin 2022. Aujourd'hui, commandant, on voit que la situation internationale est quand même agitée, enfin relativement agitée par rapport à une certaine période. Pour vous, c'est un souci ? Ce qu'on voit, nous, comme citoyens, dans les journaux, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter ? Je crois que les citoyens, dans leur ensemble, ressentent que la situation sécuritaire en Europe s'est aggravée. Les voyants sont à l'orange dans tous les domaines. Politique de puissance, terrorisme, les phénomènes migratoires, les catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique et la nouvelle menace cybernétique. Et les attentats aussi. On a un oeil, évidemment, attentif, vigilant sur tout ce qui est attentat. On est pour l'instant privilégié, on est épargné. On reste tout de même attentif. Alors, on travaille beaucoup avec les services de renseignement, surtout ceux de la Confédération, qui ne dépendent pas de l'armée. Évidemment que c'est un échange de renseignements au niveau international. On a aussi la chance de ne pas être un pays en première ligne de la menace, puisque grâce à la neutralité, on n'intervient pas à l'étranger et on ne suscite pas, je dirais, des envies de revanche. Commandant de Cor, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous laisser profiter de la suite de cette cérémonie, parce que là, il y a tout un défilé. Vous devriez certainement être là-bas. On va vite vous prendre le micro pour que vous puissiez aller rejoindre les autres. Merci beaucoup, commandant, et à très bientôt. Merci pour votre accueil. Tout bon à la République et content de Genève. Merci beaucoup, commandant. Merci. Très belle soirée. Merci beaucoup. On va vous laisser peut-être terminer cette émission avec quelques images signées de mon ami Alan Montidery, qui est à la caméra, donc on n'a pas toujours d'occasion de voir ces images, donc on vous laisse apprécier. Puis nous, on se retrouve très bientôt sur l'antenne de Direct News. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Merci.